Donc, bienvenue dans la partie B. Dans cette partie, on nous demande, sur la première question, d'étudier la continuité et la délivrabilité de la fonction f en zéro. Alors, pour la continuité, ce n'est pas très compliqué. On va essayer de calculer la limite à gauche et à droite de la fonction f et comparer ça avec cette valeur-là. Très bien. Donc, du coup, on va dire la continuité de f en zéro. Donc, pour cela, on va calculer d'abord la limite quand x tend vers zéro moins f de x. Et pour cela, on va considérer cette écriture-là parce que c'est l'écriture qui est valable pour les x négatifs. Ok ? Très bien. Donc, du coup, on va dire que c'est la limite quand x tend vers zéro moins 2 fois 1 moins x exponentielle de 1 de 1 sur x. Et à partir de là, ce que je vais faire, je vais remplacer x par zéro et regarder ce qui se passe. Quand on remplace x par zéro ici, alors 1 moins x, ça va faire du 1. Et 1 sur x, comme x est égal à zéro, ça va faire du moins l'effet. L'exponentielle de moins l'effet, c'est zéro. Et 1 fois zéro, c'est exactement égal à zéro. Donc, ici, cette limite-là, ce n'est pas bien compliqué et elle est égale à zéro. Très bien. Donc, là, on voit que la limite à gauche de zéro de la fonction f est égale à f de zéro. Maintenant, on va regarder la limite à droite de zéro et essayer de comparer tout ceci avec f de zéro. Très bien. Donc, là, on va calculer la limite quand x tend vers zéro plus de f de x. Et là, on va prendre la deuxième écriture. Donc, c'est la limite quand x tend vers zéro plus de ln de 1 plus de x divisé par racine carré de x. Très bien. Là aussi, on remplace par zéro et regardez si on a une forme indéterminée ou pas. Donc, là, quand je remplace le x par zéro, j'aurai ln de 1, ln de 1 égale à zéro. Donc, au numérateur, on aura zéro. Au dénominateur, comme on a racine carré de x, ça fera du zéro. Et donc, zéro divisé par zéro, c'est une forme indéterminée. Ce que nous allons faire, on va lever l'indétermination en modifiant cette écriture-là. Pour lever l'indétermination, on va écrire que c'est la limite quand x tend vers zéro plus de ln de 1 plus x divisé par x multiplié par racine carré de x. Très bien. Parce que ce que j'ai fait, j'ai multiplié le dénominateur et le dénominateur par racine carré de x. Donc, racine carré de x fois racine carré de x au dénominateur, ça fait x. Et au numérateur, on a racine carré de x qui apparaît. Alors, ceci va nous permettre d'utiliser le fait que la limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers zéro est égale à 1. Et la limite de racine carré de x quand x tend vers zéro, c'est zéro. Et 1 fois zéro est égale à zéro. Et donc, du coup, on peut dire que cette limite-là est égale à zéro. Très bien. Donc là, on voit que la limite à gauche de zéro est égale à la limite à douleur de zéro. Donc, je dis que lim quand x tend vers zéro moins de f de x est égale à lim quand x tend vers zéro plus de f de x est égale à f de zéro. Donc, f est bien continu à zéro. Très bien. Passons maintenant à la question, à la délivrabilité de la fonction f en zéro. Alors, pour la délivabilité de la fonction f en zéro, on va essayer d'étudier la limite de f de x moins f de zéro sur x moins zéro. Très bien. f de zéro est égale à zéro. Donc, c'est exactement l'étude de la limite de f de x sur x. Lorsque x tend vers zéro, donc à gauche et à droite. Très bien. Donc là, dans un premier temps, on va calculer, donc là, ça c'est la délivabilité de f en zéro. Très bien. Et pour la délivabilité de f en zéro, on va commencer par calculer la limite d'un x tend vers zéro moins de f de x sur x. Alors, comme c'est zéro moins 1, maintenant vous connaissez ce qu'on doit utiliser. On doit utiliser cette écriture-là. Donc, ça va me faire la limite d'un x tend vers zéro moins de 1 moins x exponentielle de 1 sur x divisé par x. Très bien. Et donc, là, je vais essayer de remplacer x par zéro et regarder, est-ce que j'ai quelque chose ? Donc, tout à l'heure, on avait vu qu'au numérateur, on avait du zéro. Et au dénumérateur, comme on a un x ici, donc ça va faire du zéro aussi, je remplace x par du zéro. Donc, zéro sur zéro, c'est une forme indéterminée, donc on va lever l'indétermination. Donc, ce que je vais faire ici, on va essayer de faire un petit développement du numérateur. Voilà. Donc, ici, j'aurai la limite quand x tend vers zéro moins de 1 sur x de exponentielle de 1 sur x. Donc, là, j'ai une grande parenthèse. Donc, exponentielle de 1 sur x fois 1, ça fait exponentielle de 1 sur x. Et là, je partage le dénominateur. Et là, je vais avoir ici moins x exponentielle de 1 sur x divisé par x. Très bien. Et donc, tout ceci me donne la limite, donc c'est égal, c'est la limite quand x tend vers zéro moins de 1 sur x exponentielle de 1 sur x fois exponentielle, non moins exponentielle de 1 sur x. Très bien. Et là, je peux faire aussi un petit changement de variable. Là, je peux considérer posons, donc je peux dire posons, grand x est égal à 1 sur x, ce qui est en train que petit x est égal à 1 sur 1 sur grand x. Et donc, lorsque petit x tend vers zéro moins, grand x va tend vers moins de l'infini. Et donc, j'aurai ceci qui est égal à la limite quand grand x tend vers moins de l'infini de grand x exponentielle de grand x moins exponentielle de grand x. Alors, la limite quand grand x tend vers moins de l'infini de grand x exponentielle de grand x est égal à zéro. Et la limite quand grand x tend vers moins de l'infini exponentielle de grand x est égal à zéro. Et donc, toute cette limite-là vaut exactement à 0. Je peux dire donc que la limite, quand x t'invère 0 moins fdx moins fd0 sur x moins 0, était là, était dans la 0. Très bien. Donc, ceci nous montre que notre fonction f est dérivable à gauche de 0. Parce qu'en calculant la limite de fdx moins fd0 sur x moins 0, j'ai obtenu un nombre fini qui était à la 0 ici. Ce qui me permet de dire que notre fonction est dérivable à gauche. Maintenant, on va regarder à droite pour pouvoir conclure d'une manière générale. On va faire un peu de place ici. Donc, passons maintenant au calcul de la limite de fdx sur x pour 0 plus. Lorsque x t'invère 0 plus. Donc là, je vais écrire que la limite, quand x t'invère 0 plus, de fdx sur x. Donc, c'est fdx moins fd0 sur x moins 0. Vu que fd0 est égal à 0, donc je simplifie. J'ai dit fdx sur x. Donc, ce qui est égal à la limite, quand x t'invère 0 plus de ln de 1 plus x sur racine carré de x. Et donc, ceci est égal à la limite, quand x t'invère 0 plus de x racine carré de x. Et là, au numérateur, j'ai ln de 1, 1 plus x. Très bien. Et donc, là, je vais faire apparaître une limite très bien connue. Donc, ça, c'est la limite quand x t'invère 0 plus de ln de 1 plus x divisé par x. Donc, ça, c'est très bien connu. On l'a vu dans la première partie quand on étudie la continuité. Multiplié par 1 sur racine carré de x. Très bien. Et donc, lorsque x t'invère 0 plus, cette quantité, la première que j'ai mise en évidence ici, elle t'invère 1. Et cette partie-là, 1 sur 1 racine carré de x, t'invère plus infini, lorsque x t'invère 0 plus. Donc, je dis que toute cette limite-là vaut plus plus infini. Très bien. Donc, ça, c'est la limite de f de x. Donc, je vais l'écrire correctement. Je vais écrire le limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque x t'invère 0 plus est égal à plus infini. Plus infini n'est pas en nombre réel. Donc, je peux conclure que ma fonction f n'est pas dérivable à droite de 0. Et donc, elle n'est pas tout simplement pas dérivable en 0. Toutefois, elle est dérivable à gauche de 0. On l'a vu ici. Très bien. Passons maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, il y a deux sous-questions, donc 2a et 2b. En 2a, on demande de montrer que la dérivée de la fonction f est négative, donc sur moins l'infini 0. Très bien. Donc, on va montrer un 2a. Donc, on va montrer que f prime de x est négatif sur moins l'infini 0. Très bien. Donc, pour cela, on n'a pas le choix. On va dériver la fonction f sur moins l'infini 0. Et sur moins l'infini 0, on va prendre cette écriture-là. Très bien. Donc, on va prendre sur moins l'infini 0 f de x est négative à 1 moins x exponentielle de 1 sur x. Très bien. Donc, on va faire, on va dire que la fonction est dérivée et dérivable comme étant produit de fonction dérivable sur son ensemble de définition, etc. Donc, je dérive f prime de x, etc. Là, on a la forme u fois v. Donc, ça, c'est dérive u prime v plus v prime u. Très bien. Donc, u prime, c'est cette partie-là. Donc, c'est moins 1 fois exponentielle de 1 sur x. Plus, là, je vais dériver, je vais prendre u fois la dérivée de cette partie-là de v. v étant une fonction composée parce qu'on a déjà, c'est sous la forme exponentielle de u. Et la dérivée d'exponentielle de u, c'est u prime exponentielle de u. Et la dérivée de u ici, donc le 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, ça me fait moins 1 sur x au carré. Donc, je mets bien des parenthèses multipliées par exponentielle de 1 sur x. Et donc, tout ceci va me donner comme écriture. Donc, j'aurai moins exponentielle de 1 sur x. Donc, moins ici, 1. Et là, j'aurai plus x, moins 1, exponentielle de 1 sur x, le tout sur x au carré. Très bien. Ce que je vais faire, je vais factoriser par exponentielle de 1 sur x et mettre le tout au même déliminateur. Donc, ceci va me donner moins x au carré, donc plus x moins 1, ok, x plus 1, de 1 sur x, le tout sur x au carré. Très bien. Donc, pourquoi j'ai fait ce signe ? Parce que ça va me simplifier pour étudier le signe de f prime de x sur cet intervalle-là, moins l'infini 0. Et là, on va remarquer qu'on a un trinome du second degré ici, donc moins x au carré plus x, moins 1, multiplié par exponentielle, une quantité qui est tout en positif. Parce que l'exponentielle est tout en positif. Et divisé par x au carré, le x est un carré, donc c'est tout en positif. Très bien. Je rappelle ici que x ne peut pas être égal à 0. Donc, en fin de compte, le signe de la dérivée de la fonction f sur cet intervalle ne dépend que du signe de cette partie-là. Donc, de moins x au carré plus x moins 1. Donc, je vous laisse rédiger ça en l'écrivant. Et là, pour connaître le signe de cette partie-là, on va calculer delta, et regarder si delta est positif, etc. Ça, vous le connaissez. Donc, je vais prendre cette partie-là, en calculant delta pour ça, donc j'obtiens delta b au carré, ça me fait 1, moins 4ac. Donc, moins moins, ça fait plus. Avec le moins qui intervient dans la formule du calcul de delta, donc j'obtiens ici moins 4. Très bien. Et ça, ça me fait moins 3, qui est une quantité négative. Donc, je peux dire que ceci, donc moins x au carré plus x moins 1, est du signe de a, donc moins 1, donc c'est négatif, car le delta est négatif. Comme ceci est négatif, donc f' de x est négatif pour x appartenant à moins l'infinie 0. Donc, f' de x est négatif sur moins l'infinie 0. Très bien. Donc, dans la question au point B, qu'est-ce qu'on demande encore ? On demande de montrer que f' de x est égal à g de x sur 2 racines 4 de x. Je pense que ça, c'est une erreur de l'épreuve. Ça marque un x au dénominateur. Donc, sur l'épreuve, c'est une erreur de montrer, donc ça, c'est 2B, de montrer que f' de x est égal à g de x divisé par 2 racines carrées de x. Donc, je pense qu'ils se sont trompés et ils ont oublié mon x ici au dénominateur. De toute façon, on va le voir ensemble. Très bien. Donc, et puis, on nous a demandé, voilà, c'est ça. Ça, c'est sur l'intervalle 0 plus l'infinie. Et sur l'intervalle 0 plus l'infinie, il n'y a pas de secret. On va utiliser cette écriture-là. Très bien. Donc, on va dire que sur 0 plus l'infinie, f de x est égal à ln de 1 plus x divisé par racines carrées de x. On va faire la dénominateur en utilisant la formule u fois v. Très bien. La formule u fois v, c'est u' v, c'est u' v, c'est u' v, c'est u' v, c'est v, c'est v, c'est v, c'est v, c'est v. U prime, c'est ln de 1 sur x. La dérivée de ln de 1 sur x, c'est 1 sur x. C'est 1 sur 1 sur x. Donc, u prime, je mets, tac, ok. Donc, u prime fois v, v, c'est racine carrée de x. Moins v prime, la dérivée de racines carrées de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Donc, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Donc, v prime u, donc, fois ln de 1 sur x. Sur v au carré, v au carré, c'est racine carrée de x. Donc, ça me fait x. Très bien. Donc, on va calculer tout ceci en mettant au même dénominateur cette partie-là. Donc, en mettant au même dénominateur, c'est cette fraction-là et celle-là. Très bien. Donc, c'est ces deux fractions-là. Donc, ça va nous donner, donc, f prime de x, qui est elle-là. Donc, là, je divise par x. Et là, j'aurai, donc, 2... Là, je vais me tuer par... Cette quantité-là, je vais me tuer par 2 racines carrées de x. Je vais la me tuer par 2 racines carrées de x. Ça me fait 2x moins... Et ici, j'aurai 1 plus x. Antiparothèse, ln de 1 plus x. Très bien. Et là, je divise par 2 facteurs de 1 plus x fois racines carrées de 2 racines carrées de x. Très bien. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire descendre d'un cran la quantité de racines carrées de x. Et je vais laisser en haut 1 plus x. Donc, j'obtiens f prime de x est égale à... Et là, on aura 2x racines carrées de x. Là, au numérateur 2x ici. moins 1 plus x, ln de 1 plus x, divisé par 1 plus 1 plus x. Très bien. Et à partir de ce moment-là, je vais séparer de 1 plus x, ici et là. OK ? Au dénominateur. Maintenant, j'obtiens f prime de x qui est de la A. 2x sur 1 plus x, moins ln de 1 plus x. Le tout divisé par 2x racines carrées de x. Et là, on reconnaît l'écriture de 2g de x. Donc, ceci qui est à haut, c'est exactement g de x. OK ? Très bien. Et donc, je peux dire que f prime de x, donc sur l'intervalle 0 plus infini, f prime de x est égale à g de x divisé par 2 2x racines carrées de x. Très bien. Ce qu'il fallait démontrer, c'est quoi j'ai dit, qu'il manquait mon petit x sur l'épreuve. Très bien. Donc, on a montré les deux sous-questions de la question 2. Très bien. Donc, on demande dans la question 3 de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, je vais faire un peu le commentaire. On a vu que sur l'intervalle moyen infini, 0, notre fonction dérivée est négative. Donc, ça, on l'a montré. F prime est négative. Sur 0 plus infini, la dérivée vaut g de x divisé par 2x sur racine carrée de x. x étant positif, c'est un nombre positif. Alors, le dénominateur est positif ici. OK ? 2x sur racine carrée de x. Racine carrée de x est positive, 2x est positif. Donc, le dénominateur est positif. F prime, son signe, va dépendre du signe du numérateur. Donc, si le numérateur est positif, la dérivée est positive. Si le numérateur est négatif, la dérivée est négative. Ceci tombe bien. Parce que dans la première partie, on a étudié les signes, on a précisé. Donc, dans la question 4, partie A, les signes de g de x. Et on avait vu que g de x, en tout cas sur l'intervalle qui nous a entré ici, 0 plus infini. Donc, de 0 à alpha, g de x est une quantité positive. Et de 0 à, de alpha à plus infini, g de x est une quantité négative. Par conséquent, on peut en déduire, ici, de la fonction dérivée. Donc, je vais effacer tout ceci. Et on va en profiter pour dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, maintenant, on va dresser le tableau de variation de notre fonction f. Donc, pour dresser le tableau, ce n'est pas compliqué. C'est une fonction qui est définie sur R tout entier. Donc, moins infini. Ici, là, je vais mettre plus infini. Et là, je vais mettre 0. Et là, je vais mettre alpha. Ce n'est pas compliqué. On a vu que, donc là, je vais mettre la fonction dérivée, f de x. Le signe de f pour x. On a vu dans la première partie de la question 2, donc 2A, que la dérivée était négative ici. OK ? On a vu que sur 0 plus infini, notre fonction dérivée se mettait sur la forme g de x divisé par 2x racine car d' x. Et que son signe dépendait du signe de g. G, donc je vous renvoie à la partie 1. G est positif, ici. OK ? Négative là. Très bien. Maintenant, donc, je vois bien que ma fonction f est décroissante ici, croissante là et décroissante ici. Là, je vais en profiter pour mettre les limites que j'avais. Pour les limites de la fonction f, on avait ici plus infini. Et en plus infini, on avait moins infini. Très bien. Donc, voilà. Ceci termine. Donc, la question numéro 3. On va passer maintenant à la question numéro 4. Donc, dans cette question, on nous demande de montrer que la boîte d'équation y égale à moins x est une asymptote publique à la courbe CF, donc la courbe représentative de la fonction f, en moins infini. Ce que nous allons faire pour prouver cette affirmation, on va essayer de calculer la limite lorsque x est envers moins infini de f de x plus x. Donc, c'est moins et moins x, ok ? Ce qui fera plus x. Et on va utiliser, donc, comme x est envers moins infini, on va utiliser cette écriture-là, ok ? Donc, ça, c'est la 4e question. Je crois, c'est ça, la 4e question. Donc, on va essayer de calculer, calculons, calculons la limite kx est envers moins infini de f de x plus x. Très bien. Donc, là, je dis que lim, quand x est envers moins infini de f de x plus x est égale à, donc ceci est égal à la limite lorsque x est envers moins infini de, là, je remplace f de x par l'écriture qui convient, donc 1 moins x exponentielle de 1 sur x plus 1 plus x. Très bien. Et donc, là, je vois, si je remplace x par moins infini, les choses vont se compliquer en tout petit point. En remplacant par moins infini, cette quantité-là voisin rond, ici, j'ai du moins infini avec le moins c'est fait du plus, plus fois moins infini, c'est une forme indéterminante. Donc, ce que je vais faire, on va essayer de faire une transformation qui va nous permettre de modifier l'indétermination. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite transformation, ce qui me donne la limite. Donc, je vais le faire totalement à gauche pour avancer l'espace. Donc, ceci est égal à la limite lorsque x est envers moins infini de x exponentielle de 1 sur x, moins x exponentielle de 1 sur x, plus plus x. Très bien. Et donc, là, j'ai pris que ceci est égal à la limite quand x est envers moins infini, de x exponentielle de 1 sur x, ok? Et là, je factorise par moins x, donc factoriser par x exponentielle de 1 sur x, moins 1, moins 1. Très bien. Et ce que je vais faire, on va procéder par un changement de variable. On va poser, donc posons, posons grand x est égal à 1 sur x. Donc, ce qui entraîne que petit x est égal à 1 sur grand x. Et donc, lorsque grand x, lorsque petit x tend vers moins infini, grand x va tendre vers 0. Et donc, ma limite sera la limite quand grand x tend vers 0, ok? De O2. O2 grand x moins O2 grand x moins 1 sur grand x. Très bien. Et là, on voit bien une limite qu'on connaît. C'est-à-dire, exponentielle de grand x moins 1 sur grand x. Lorsque grand x tend vers 0, cette écriture-là tend vers 1. Et ici, exponentielle de grand x, lorsque grand x tend vers 0, ça tend vers 1. Donc, j'ai 1 moins 1 qui est égal à 0. Ce qui prouve que, donc, la courbe représentative que la droite d'équation y est égal à moins x, parce qu'ici, il y a moins moins x, moins x est une asymptote publique à la courbe représentative de la fonction f. Très bien. Donc, ça, je dis que c'est égal à gérant. Donc, la droite d'équation y est égal à moins x est asymptote publique à la courbe CF. 1 en moins infini. Très bien. Alors, donc, pour la question 5, donc la dernière question de la partie B, on nous demande de représenter graphiquement, sur un repère orthonormé, unité de 2 cm, donc, pour qu'on puisse bien voir les détails de la courbe, la courbe représentative de la fonction f. Donc, ça, on va le faire sur l'ordinateur en faisant une simulation. Et juste pour donner une allure, donc, on aura quelque chose comme ceci. Très bien. La première chose, en moins infini, on va essayer de tracer l'asymptote. Donc, c'est une asymptote d'équation y à la moins x. Donc, c'est une droite qui fait ceci. Très bien. Et on a, n'oubliez pas, à gauche de... Donc, à gauche de zéro, on a eu la délivabilité de notre fonction f. Donc, ici, on a une tangente horizontale. OK ? Parce qu'on avait trouvé que le nombre de v est égal à zéro. Très bien. À droite de zéro, on avait trouvé plus infini quand on calculait la limite de f de x moins x sur x moins zéro. Ce qui prouve que la fonction f n'est pas dérivable en zéro. Et là, on a une demi-tendienne verticale. Comme ceci. Très bien. Alors, pour tracer la courbe, on va prendre une autre couleur. On va passer par ici, forcément. OK ? Et là, on va remonter et épouser, comment dire encore, l'asymptote oblique. Et là, je vais partir comme celle-ci, en faisant une verticale. Donc, là, je fais juste une... Donc, là, j'ai traité juste à me lever. Donc, on fait... On épouse la tangente verticale. On monte jusqu'à atteindre une valeur maximale au niveau de alpha. Alpha, on n'oublie pas. C'est la valeur approchée qu'on avait trouvé dans la partie A. Donc, ici, c'est alpha. Et là, on redescend. Et là, on redescend vers moins infini. Très bien. On redescend vers moins infini. Et là, ça continue vers moins infini. Voilà. Donc, ceci termine la partie B. Nous allons voir la courbe représentative de la fonction F avec ordinateur. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans la prochaine vidéo pour la partie C. la dernière partie de ce problème. Merci.